Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maëva qui balance de nouveaux dossiers sur Magali Berda. Comme vous le savez, cela fait maintenant quelques jours que Maëva a décidé de déclarer la guerre à son ex-amie et à Jean Magali. Elle accuse la patronne de Shona Evans de lui devoir une grosse somme d'argent et menace de balancer tout ce qu'elle sait. Il y a quelques instants, Maëva a appris de nouvelles choses sur Magali et elle est véritablement choquée. La marseillaise a découvert les manigances que Magali lui aurait fait derrière son dos. Elle assure que cette dernière a volé toute la France, que ce soit ses influenceurs, des voyous et même ses amis de sa communauté. Maëva dévoile d'ailleurs la somme colossale que lui doit Magali. La candidate de télé-réalité balance également sur la relation de Magali avec son mari Stéphane et révèle qu'elle parlerait très mal des enfants de celui-ci. Maëva qualifie Magali de mauvaise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mes bébés, dans cinq minutes, je vais au confessionnal. Je viens d'apprendre une dinguerie de chez Dinguerie. Attendez, dès que j'en sais plus, je vous dis. Je suis au téléphone depuis tout à l'heure. Oh my God, elle est trop mauvaise. Le sale coup, vous allez serrer. Alors mes bébés, je vais parler calmement, avec sagesse et je vais tout vous expliquer. Là, je viens d'apprendre un truc sur la voleuse. C'est une dinguerie. Cette femme, elle est sans foi ni loi. C'est-à-dire qu'elle a volé des influenceurs, des marques, ses propres amis de sa communauté. Elle a volé un pauvre vieillard, mes bébés. Et ça, vous le savez, c'est sorti sur les réseaux sociaux de 90 ans. Elle a volé. D'ailleurs, pour ça, elle est sous contrôle judiciaire. Elle a fait de la garde à vue pour ça. Mais cette femme, c'est vraiment une voleuse. Je vous explique. Vous savez, même les gens de sa communauté. Écoutez-moi, les gens de sa communauté. Elle a volé. Son amie, vous savez combien elle doit à Sharon ? 100 ou 150 000 euros. 150 000 euros, elle lui doit à Sharon. Vous savez, Sharon, moi, Sharon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Quand j'étais en Israël, j'ai dormi chez elle avec la sorcière, avec la voleuse. On dormait chez elle, elle a mangé chez elle. Sharon, elle lui a prêté de l'argent. Elle lui a dit qu'elle allait lui rendre. Elle ne lui a jamais rendu. Jusqu'à Sharon, elle m'a téléphoné. Parce qu'elle savait que j'étais proche d'elle. Pour qu'elle lui rembourse l'argent. Parce qu'elle ne répondait plus au téléphone à Sharon. C'est-à-dire qu'elle est sans fois ni loi. Et je pense que vous savez très bien de qui je parle. Vous savez très bien c'est qui Sharon. C'est-à-dire qu'elle est tellement sans fois ni loi. Elle vole tellement tout le monde. Ses propres amis chez qui elle a dormi, chez qui elle a mangé, elle les a volés. Regardez, elle doit 150 000 euros à Sharon. C'est par Allah que je ne vous mens pas. Demandez à Sharon. C'est-à-dire que ses propres amis, les gens même de sa communauté, elle les vole. Et il n'y a pas eu que Sharon. Mais moi, Sharon, elle m'a téléphoné. Et elle me l'a dit pour que justement, j'essaye de régler l'histoire. Et qu'elle lui rembourse son argent. Jusqu'à des vieillards. Jusqu'à elle a volé des marques. Elle doit de l'argent à des marques. Et à plein d'influenceurs. Et maintenant, je vais vous raconter ce qu'elle a fait aux influenceurs. C'est une dinguerie. C'est une voleuse professionnelle. Mais bébé, écoutez bien. Déjà, je tiens à vous dire que la vidéo, ça a quelque chose. Alors, ce qu'elle a fait aux influenceurs. Écoutez bien, comme elle a été maligne. Mais j'ai tout vu. En fait, elle doit de l'argent à beaucoup d'influenceurs. Que ce soit des gros influenceurs ou des petits influenceurs. Ok ? Pour gagner du temps, pour continuer d'essayer de voler d'autres personnes. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait signer, et elle vous l'a dit dans sa story. Elle a fait signer à tout le monde. Enfin, à plusieurs influenceurs. Des reconnaissances de dette. Avec un mandataire. Celle qui le dit dans la story. Et c'est vrai. Même à moi, elle me l'a envoyé. Pour pouvoir rembourser. Écoutez bien. Pour pouvoir rembourser tout le monde. Soit disant, avec un mandataire. Et là, sa société, elle est en genre en redressement. Ça veut dire que soit disant, quand il y aura l'argent dans la société. Elle va soit disant rembourser les influenceurs. Mais la douille, elle n'est pas là. La douille, elle n'est que dans ce contrat que plein d'influenceurs avec qui j'ai parlé, ils ont signé. Il y a une clause comme quoi si vous signez ce contrat où elle accepte la reconnaissance de dette ou elle dit dans ce contrat qu'elle va vous payer. Vous n'avez pas le droit de parler ni d'elle, ni de Shonae. Donc, tous les influenceurs, ils ont fait quoi ? Ils ont déjà, il y a un mandataire. Elle leur a fait un boulot au travail psychologique. Aux mamans, elle est rentrée dans leur tête et tout. Allez-y signer. Vous allez récupérer votre argent et tout. Nanana, nanana. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'était juste pour se couvrir. Pour que les influenceurs, ils ne parlent pas sur les réseaux sociaux. Ils ne balancent pas qu'elle leur doit de l'argent. Parce qu'il y a cette clause dans ce contrat. Mais en fait, elle ne va jamais, jamais rembourser des dettes. Mais bébé, faites marcher votre cerveau. Comment vous voulez qu'elle rembourse les dettes alors qu'elle encaisse plus d'argent ? Plus personne ne travaille avec elle et plus personne travaillera avec elle. Mais bébé, elle a volé trop de personnes. Plus personne ne lui fait confiance. Travailler avec elle, c'est se tirer une balle dans la tête. C'est impossible que quelqu'un retravaille avec elle. Et si plus personne ne retravaille avec elle, comment elle va faire pour encaisser l'argent et payer les influenceurs ? En fait, c'était juste une douille. Mais bébé, bébé, juste pour ne pas que les influenceurs parlent et balancent sur les réseaux sociaux qu'elle leur doit de l'argent. Pour gagner du temps. Vous comprenez à quel point elle est mauvaise, vicieuse et à quel point c'est une vraie voleuse. Genre, même ses avocats, ils l'ont autorisé à faire ça alors qu'ils savent très bien que sa société, elle ne va pas la redresser. Il n'y a plus personne qui veut travailler avec elle. Il n'y a plus personne qui travaillera avec elle. Voyez à quel point c'est une voleuse. C'est un truc de fou. C'est une dinguerie et tout ça. Je l'ai su. Là, là. Là, là. J'ai attendu de tout bien savoir pour vous le raconter. Mais bébé, puisque j'ai parlé avec des influenceurs et tout. J'ai dit, mais pourquoi vous n'ouvrez pas votre gueule et tout ? Ils disent, mais Maïva, il y a cette clause. Et je me suis rentrée et je dis, toi, d'être mon avocat, effectivement. Donc, il y a cette clause. En fait, c'était juste pour gagner du temps et pour que les influenceurs, ils ne parlent pas. Vous avez compris ? C'est une vraie voleuse. L'argent, l'argent, elle ne compte pas le rendre. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va mettre sa société en liquidation. Et après, ça sera de son droit, ça sera légal de ne pas rembourser si elle ferme la société. Ça sera son droit, donc ce sera légal. Donc, elle pourra nous voler légalement. Et en fait, elle nous a juste fait signer ce contrat pour faire genre qu'elle nous rassure. Mais non, c'était juste pour ses intérêts à elle, juste pour gagner du temps pour qu'on ferme notre bouche et voler. Donc, vous imaginez, moi, je vous le dis, je vous parle français, elle me doit 500 000 euros. Donc, moi, je compte bien les récupérer, je vous le dis. Et je vous le dis et je vous l'ai promis, voilà, que quand je récupère mon argent, 50 000 euros, je vais partager avec mes bébés. Tous mes bébés qui nous ont des dettes, je vais vous aider à payer vos dettes avec ces 50 000 euros. Parce que moi, je vais tout faire, je vais me battre jusqu'au bout, d'accord, pour récupérer mes 500 000 euros. Voilà, et je vais aussi envoyer une partie à la Palestine. Voilà, c'est mon dû, c'est mon travail, c'est mon argent. Je lui fais confiance et en fait, elle, elle nous douille par derrière. Mes bébés, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que cette femme-là, et oui, je me répète, mes bébés, regardez, je ne m'énerve même pas. Je ne fais pas dire gros mots. Elle a volé ses propres amis de sa communauté. Elle doit de l'argent à ses propres amis de sa communauté. Plus que ça, même à des voyous, même carrément des amis à moi, ils m'ont prêté de l'argent. Et moi, par contre, moi, elle a remboursé mes amis à moi. Elle sait que moi, je ne rigole pas avec elle et que j'ai les dossiers, moi. Mais pour lui rendre service par rapport à moi, ils m'ont prêté de l'argent, donc elle doit de l'argent. À ses propres amis de sa communauté, elle les a volés. Voilà, vous voyez, 150 000 euros Sharon, chez qui je dormais quand je suis partie la première fois en Israël. Allah que c'est vrai, par Allah que c'est vrai, un vieux, un vieux, elle en contrôle judiciaire, elle a fait de la garde à vous pour ça. Un vieux de 90 ans, elle a volé, elle a volé les gens, elle a volé ses influenceurs, elle doit des sous à la France entière et elle essaye de nous douiller. Bébé, c'est une vraie arnaqueuse voleuse. Elle a volé tout le monde, ses propres amis de sa propre communauté, tout le monde, des vieux. Elle n'en a rien à cirer et nous, les influenceurs, elle voulait nous faire à l'envers avec ce contrat, mes bébés. Mais elle ne peut pas rembourser. Déjà, elle doit des millions et des millions d'euros et plus personne ne va vouloir travailler avec elle. Comment elle va se relever ? Tout le monde a vu son révisage, tout le monde a vu que c'était une voleuse, mes bébés. Vraiment, là, elle ne répond plus au téléphone et tout. Dinguée, mes bébés. Où est-ce que je lui prépare ? Ah, moi, je vais tout faire pour récupérer mon argent, mes 500 000 euros. Ah, mes 500 000 euros, je les veux. Ah non, mais vous vous rendez compte, mes bébés, à quel point elle est mauvaise. Mauvaise, des vieux, ses propres amis de sa communauté, ses influenceurs. C'est tout le monde. Elle a volé tout le monde. Elle doit de l'argent à la France entière, même aux voyous, mes bébés, même aux voyous. C'est une dingue, cette femme. Cette femme, c'est une arnaqueuse, c'est une voleuse, c'est une mauvaise. C'est le diable en personne, vraiment. Et elle s'est mariée avec notre argent. Et moi, elle m'a fait croire quoi à son mariage ? Elle m'a dit, Maëva, tous ses partenariats. J'ai tout fait en partenariat. Je n'ai pas payé un euro le mariage. Il y avait une grande chanteuse et tout qui devait coûter au moins 80 000 euros, mes bébés. Moi, elle m'a fait croire que c'était tout en partenariat, qu'elle devait faire des posts tous les jours sur son Instagram. Ce n'est pas vrai, elle n'a pas fait, elle m'a menti. Moi, je l'ai cru, je lui faisais confiance à cette femme. Ça veut dire qu'elle a volé tous mes sous à tout le monde. Et maintenant, elle vit sa best life et elle ne remboursera pas. Mais moi, elle va me rembourser mes 500 000 euros. Je vous le dis et je vais partager. Je vais vous donner 50 000 euros à vous et à la Palestine, elle va me rendre mon argent. Et la vidéo, elle arrive très bientôt. Et vous savez qui me fait le plus de peine dans l'histoire ? Stéphane Tebowl. Vous savez pourquoi moi, Stéphane, je le connais avant de la connaître à elle. C'est vraiment, 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 vraiment quelqu'un de bien, de bonne famille. Et à cause d'elle, elle est en train de l'enfoncer, de le descendre dans sa chute à elle de voleuse, de mauvaise. Alors que Stéphane, je vous le dis, oh là, c'est vraiment quelqu'un de bonne famille. Si vous le voyez, mes bébés, il a maigri, mes skins, il a perdu au moins 20 kilos. C'est devenu un squelette. Elle le manipule, mes bébés. Mais si vous le saviez, ah, mes skins, Stéphane, il me fait de la peine de se marier avec une femme comme elle. Parce qu'à cause d'elle, il va payer tous les peaux cassés, les voyous derrière. Ah, mes skins, comme il me fait de la peine, mes bébés. Vraiment, oh là que je vous mens pas. Oh là que là, je vous parle avec le cœur. J'ai de la peine pour lui. Oh, mon Dieu, cette femme-là, elle est trop dangereuse, mes bébés. C'est le diable en personne. Déjà du moment où tu arrives à pas avoir le cœur de voler un vieux de 90 ans, c'est que t'as pas d'âme. C'est que t'as pas d'âme. Mais moi, je l'ai vue être mauvaise. Elle me critiquait les enfants de Stéphane. Elle les voulait pas chez elle. C'est ses enfants. Elle faisait des cris de nerfs en crise sur la fille de Stéphane. C'est une malade, mes bébés. Je vous jure. Miss skin Stéphane. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501